Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis rentré il y a deux jours de la Bretagne, plus précisément du Finistère Sud. Et je vous avais dit que sur l'onglet Communauté que j'allais faire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. C'est parti ! Donc on va commencer par le porte-clés de la SNSM, acheté pour 5 euros au musée de la pêche à Concarneau, plus précisément dans la ville close de Concarneau. A savoir que cette station regroupe deux villes, donc Trévignon et Concarneau. Donc je vous mettrai des images où se situent les villes. C'est parti ! Hop là, donc on peut voir qu'au verso, on a la VHF-16, donc c'est la radio qu'on retrouve sur les bateaux. Et leur numéro de téléphone de la SNSM, c'est le 196. Hop là, donc là on peut voir leur petite vedette que je vous mettrai en photo, que je n'ai pas pu prendre en photo moi, parce que je ne l'ai pas vue. Donc porte-clés assez simple, très similaire au porte-clés de l'armée en rouge. Donc il est assez solide. C'est parti pour le suivant. Le deuxième objet, c'est tout simplement un pins acheté pour 1 euro dans la boutique Vintage Factory Frais-Prix, à Concarneau d'ailleurs. Et je n'ai pas plus de détails à vous dire, parce que je n'en ai pas trouvé sur Google. Donc, pins assez classiques. Voilà, on passe au prochain objet. Le troisième objet, c'est tout simplement un béret acheté pour 5 euros dans l'immense surplus militaire dans la ville de Plohermel. Désolé si je le dis mal. Je l'avais annoncé dans l'onglet Communauté aussi de la chaîne. C'est un béret commando bleu marine de l'armée de terre. Donc on peut le voir juste ici. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Taille 57. Donc j'ai réussi à trouver, pas une grande taille, mais une taille un peu plus grande que les autres, parce qu'on trouve beaucoup de 55. Donc, je l'associe avec cet insigne. Donc c'est l'insigne des fusillés commando de l'air. Donc oui, je sais, c'est un béret de l'armée de terre avec une insigne de l'armée de l'air. Mais ça ne se voit pas, donc ça fait son taf. En plus, il est en excellent état. Donc vraiment, pour 5 euros d'occasion, c'est vraiment pas cher. Le cuir n'est pas cassé. Parce que souvent, il se casse ici, là. Je suis content. Allez, on passe au prochain objet. Donc, le tout dernier objet, c'est un polo marin pompier, acheté pour 8 euros. Ce polo est de taille 96, ce qui équivaut à un M. Malheureusement, c'était la plus petite taille. Mais pour son petit prix, je l'ai pris. Et on peut voir que le polo date de 2004. C'est écrit juste là. Je ne sais pas si on verra bien. Et sur les nouveaux, à savoir qu'ici, là, sur le côté, ils ont rajouté un petit velcro au niveau du téton, ici, pour accrocher le cadre. Bien sûr, je vous mettrai des photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans cette vidéo, le son n'est peut-être pas le même. J'ai un micro-cravate accroché à mon t-shirt. Donc, j'espère que le rendu sera vraiment bien. Ça m'évite de parler fort aussi quand j'ai du monde à la maison. Pour le tournage, c'est difficile des fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez vu qu'on est 70. Donc, faites exposer ce nombre, s'il vous plaît. Merci. Merci.